Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu annuel, mes chères sœurs, mes chers frères, vous avez entendu l'évangile, la tentation de Jésus-Christ. Et Jésus a voulu être tenté le premier. Pourquoi ? Afin de nous procurer la force à nous de ne pas être vaincus. Le Seigneur s'est toujours donné un exemple, en toute molestie, tout ce qu'il a fait, il aurait pu ne pas le faire. Mais il l'a fait d'abord parce qu'il obéit au Père, et tout ce qui lui est arrivé, il le savait. Il savait cette tentation-là, et il s'est laissé tenter, volontairement, afin que nous puissions comprendre que nous, nous ayons la force de ne pas être tentés, de ne pas être vaincus nous-mêmes. Donc on voit aujourd'hui Jésus qui s'en va au désert, se préparer pour la retraite à son apostolat. Avant de commencer l'action, il faut commencer par prier, se recueillir, méditer, se mettre en contemplation. Et rempli du Saint-Esprit, et sous la pulsion du même Esprit, il s'en est allé au désert pour y être tenté par le délit. Ceci peut vous sembler étrange, mais c'est la vérité de l'évangile. Jésus, il vient d'être l'objet des divines effusions, il veut en profiter. Il est au début d'une œuvre importante, importante entre toutes, et il va demander à son Père Céleste les secours nécessaires pour la mener à bonne fin. Il a reçu la mission de sanctifier les hommes. Et, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va leur donner l'exemple. Il aura bientôt à soutenir de grandes luttes contre l'enfer. Tel est le but qu'il se propose. Tel sont les bienfaits d'une retraite au désert. Alors aujourd'hui, ensemble, accompagnons notre Sauveur. Offrons-nous à Lui. Offrons-nous notre cœur, notre esprit, notre volonté. Parce que la retraite en solitude, elle nous est tellement nécessaire qu'à Lui. Si, vous imaginez le Seigneur qui va en retraite en solitude, et alors à nous, qu'est-ce que nous allons faire ? Si nous ne nous arrangons pas au tumulte, comment méditerons-nous la parole de Dieu ? Et on voit Jésus qui va persévérer 40 jours et 40 nuits dans le jeûne et la pénitence. Donc, à notre tour, cherchons dans ce désert l'endroit où Jésus s'arrête. C'était au milieu d'hiver, au temps où le désert est plus stérile que j'avais. Le ciel est rigoureux, les arbres sans fruits et sans abri. La montagne de la Sainte Quarantaine, vers laquelle s'achemine le Seigneur, est dans la région qui avoisine Jéricho. Même aujourd'hui, c'est une zone très désertique. Sa hauteur, au-dessus de la plaine, peut être estimée environ à 500 mètres. Elle est percée jusqu'à une très grande hauteur de nombreuses grottes habitées, jadis, par qui ? Par des pieuses à la corrette, des hommes qui méditaient, ou des femmes qui, nuit et jour, priaient le Seigneur. L'accès en est très difficile et souvent dangereux. Ces grottes s'ouvrent sur des abîmes béants, d'où l'on découvre les plaines de Jéricho. On découvre le cours sinueux du Jourdain, la mer Morte, et la plupart des chaînes du pays de Boab. Ça, c'est pour vous situer un peu ce que c'est que ce désert-là. C'est un désert aride, terrible. L'une de ces grottes occupe, selon la tradition, la place où Jésus passe sa 40 jours dans le jeûne et la prière. Jésus, donc, avant de commencer son apostolat, il commence par prier, par s'humilier. Il s'humilie. Il s'abaisse, il s'abaisse. Pour ceux qui ont voulu s'élever, c'est-à-dire, donne-je un exemple. Je m'élèverai jusqu'à Dieu, avait dit l'homme orgueilleux. Et Jésus répond, je m'abaisserai au-dessous de tous. Il fait pénitence. Et c'est pour nous qu'il souffre. Il prie. À quoi bon tout le reste si l'on ne prie pas ? En effet, notre vie ne sert à rien si l'on ne prie pas. Prier, c'est te mettre en contact avec le Seigneur, c'est comme un rendez-vous d'amour. C'est avoir le privilège d'être en contact avec le Seigneur. Prier, c'est à dire, c'est offrir à Dieu filialement ses hommages. C'est traiter, j'allais dire, même familièrement avec lui de ses intérêts et des intérêts de ceux qui lui sont chers. Et j'aime toujours beaucoup cette figure de Saint-Maker. Saint-Maker, quand tu lui demandais à Saint-Maker comment faire pour prier. Il dit, c'est simple, tu étends tes mains, tu dis à Dieu comme tu veux, quand tu veux. On n'a pas besoin souvent de parler, de dire beaucoup de paroles. Mais le Seigneur, c'est nos besoins, c'est nos désirs, c'est ce qui est bon pour nous. Il faut à celui qui prie la liberté d'esprit, le recueillement des sens. C'est pour ça que le jeûne est très subtil. Ne pas s'enivrer, ne pas manger trop, ne pas avoir des digestions pénibles. Donc, le recueillement des sens, le dégagement du cœur, c'est tout cela qu'on obtient par la pénitence. Et par une intelligente humiliation et un jeûne intelligent. D'abord, dans la pensée que la pénitence, ce n'est qu'un moyen, et que le but qu'elle nous offre, nous fait atteindre et affinement dignes de tous nos efforts. Puis, et surtout dans l'amour de Dieu, l'amour de Dieu n'inducit-il pas toute souffrance. C'est toujours aimé que le souffrir en aimant. Et c'est toujours jouir que de toujours aimer. Et ça, c'est le grand problème actuel d'aimer Dieu d'abord, bien sûr, d'aimer son prochain. On parle d'amour, mais on ne sait plus quel sens donner à ce mot-là. Et on voit donc ensuite Jésus qui repousse le démon, parce que ce démon, qu'est-ce qu'il lui propose ? Le bien-être, la facilité, la sensualité, les pierres qui seront transformantes, un royaume qui n'existe pas à dominer, les gens à dominer. Non. Alors, on voit Satan s'approcher de Jésus. Alors, sachez que si le Seigneur était tenté, nous, à plus forte raison, nous sommes tentés. Et je dirais que plus l'on prie, et ça, c'est peut-être le côté paradoxal de la vie spirituelle, plus Satan est mécontent et plus Satan nous sollicite. Et si Satan nous sollicite, eh bien, on va essayer de le chasser. Et en chassant, on ne va pas seulement chasser de nous, mais aussi de toute la vie, de tous les endroits où l'essai de nous tenter. Donc, on voit Satan qui s'approche de Jésus. Et à la vue du Fils de Dieu, aux prises avec le démon, il faudrait que nous apprenions que le début de la tentation, c'est l'épreuve des âmes que Dieu aime. Si vraiment nous menons en vie spirituelle, nous sommes forcément tentés par le démon. Parce que le démon est content après nous. Si tout est lisse, si notre spiritualité est lisse, c'est-à-dire qu'elle est superficielle et qu'elle n'est pas servieuse. Écoutons les propositions ridicules du démon. Changez ses pierres en pain. Bien sûr, le Seigneur peut faire tout, dit-il à Jésus. Changez votre situation souffrante. Accordez-vous plus de bien-être, plus de repos. Assez de contraintes. Jouissez enfin de la vie. C'est un discours qu'on entend tous les jours, de toute façon. Et Jésus répond. Qu'est-ce qu'il répond ? Au-dessus du bien-être du corps. Ce n'est pas éterni. Il faut placer toujours le bien-être de l'âme. Et à l'âme, pour être à l'aise, qu'est-ce qu'il lui faut à l'âme, à notre âme ? Qu'est-ce qu'il faut pour qu'elle soit heureuse et à l'aise ? Mais il faut la parole divine, la lecture sacrée, le recueillement de l'oraison. Et vous allez remarquer avec quelles armes notre maître confond son ennemi, Satan. Il ne parle jamais de lui-même. Il dit, il est écrit, « Jésus tire des livres saints les paroles qui rendent l'homme invulnérable. Il oppose aux suggestions infernales un symbole de doctrine, des textes de loi, des convictions fermes, tout ce que donne la lecture et la méditation des Écritures révélées. » Les convictions de foi sont donc une force invincible contre les assauts du démon. Et c'est un peu le temps du carême qui nous permet aussi, comme on jeûne, de faire des aumônes, de prier davantage pour que tout notre jeûne soit bon. Et donc nous voyons Jésus qui va déjouer la tactique du démon de la veille gloire. Le démon insiste. Il insiste toujours auprès de Jésus. Écoutons-le dénoncer ici un de ses complices les plus dangereux. Qu'est-ce que c'est le complice le plus dangereux de Satan, par exemple ? Ça c'est le faux honneur du monde. Et on n'entend parler que de ça. Le faux honneur du monde. Mais ce faux honneur du monde, c'est l'honneur du mal plutôt. De l'immoralité, de la violence, de la justice. Où les chrétiens sont complètement rabaissés. Où on n'a même plus le droit de dire que le christianisme existe. C'est le mot tabou. On parle des persécutions. Bien sûr, il faut dénoncer tout ce qui est contre, ou les juifs, ou les musulmans, c'est très bien. Mais les chrétiens, on n'en parle pas. Donc si on n'en parle pas, c'est qu'ils n'existent pas, donc ils n'ont pas de persécuité. Qu'est-ce qu'il faut faire pour se faire aimer ? Eh bien, il faut d'abord aimer Dieu. Être un exemple. Dans notre attitude, notre attitude contre-courant, j'allais dire. Rende bien pour le mal, vous voyez, ce n'est pas une chose courante. Aimer ceux qui nous persécutent. Il faut quand même le faire. Donc on voit aujourd'hui Jésus, le démon qui insiste auprès de Jésus. Alors, à quoi bon se créer volontairement des périls ? D'où Dieu n'a pas promis le Dieu. Parce que nous nous enfonçons vraiment. Apprenons de lui à mettre la vérité au-dessus de la vaine gloire. Et cette vaine gloire, ce n'est qu'un vil mensonge. Ce n'est pas la vérité. Et Jésus, il va confondre, c'est-à-dire, il va lutter et démontrer hautement le démon de l'orgueil. Parce que Jésus veut arracher les hommes à l'idolâtrie d'eux-mêmes. Et le démon, lui, il veut les retenir, il veut les flatter pour qu'ils s'adorent eux-mêmes, qu'ils adorent le Seigneur. Qu'ils adorent le Seigneur. Parce que les promesses de démons, qu'est-ce que c'est ? La gloire, la fortune, les plaisirs, c'est autant de mensonges. Il promet tout, il ne peut rien, de toute façon. Alors, ce n'est pas la peine de l'entendre. Ces sollicitations sont autant d'impiété, parce que c'est la haine de Dieu qui les inspire. La jalousie, la puissance, l'orgueil. Et, malheureusement, aussi, on le trouve parmi les hommes. En cherchant à perdre les hommes, c'est contre Dieu qu'ils travaillent. Voilà, c'est ça le travail de Satan. Donc, nous ne soyons ni sa dupes, ni sa victime. Et Jésus répondit, retire-toi, Satan. Et il dit encore, il est écrit, « Vous adorerez le Seigneur, votre Dieu, et vous ne servirez que lui seul. » Voilà, c'est notre formule de chrétien. Elle se résume à ces mots-là. « Vous adorerez le Seigneur, notre Dieu, et vous ne servirez que lui seul. » Donc, selon Jésus, l'homme est créé pour adorer Dieu, aimer et servir Dieu. N'oublions jamais que Dieu nous a créés à son image, vers sa ascendance. Et il n'y a donc de vraie vie que dans l'exécution de la volonté de Dieu et dans la soumission à sa loi. Parce que c'est la seule soumission qui nous rend libres. Et on voit à la fin de l'Évangile, « Les bons anges se prosternèrent et se mirent à les servir. » Donc, je reprends ce que nous avons dit au début, Jésus a voulu être tenté et le produire afin de nous procurer la force à nous de n'être pas vaincus. Cette force, il nous l'offre. Alors, revêtons-nous-en et prenons à ses pieds l'engagement de nous signaler sous son drapeau. Voilà, aimer le Seigneur, le servir. Et ce temps de carême, c'est un temps de méditation. Ce temps de carême, ce n'est pas un temps de jeûne. Moi, je n'appelle pas ça le jeûne. Parce que jeûner, c'est ne pas manger. Le seul jeûne, c'est le jeûne eucharistique. Le matin, on se lève, on s'écouche la veille, avant minuit, on ne mange plus et on vient communiquer. Ça, c'est un jeûne, on n'a rien dans l'estomac. Mais nous, ce sont des abstinences de certains aliments. Parce que nous mangeons. Et le jeûne, c'est vraiment ne pas manger. Alors, faisons des efforts. Et sachons que de jeûner, ce n'est pas une souffrance. Au contraire, c'est bon pour la santé de toute façon. Et c'est bon pour nous-mêmes. Et c'est une façon aussi de nous rendre compte combien nous recevons de dons sans en tenir compte. On mange comme des goinfes. On ne fait pas attention à ce qu'on avale. On ferait bien de méditer chaque grain de petit pois ou chaque grain de semoule ou chaque grain de pain qu'on avale. Et vous allez voir comme vous serez bien nourris. C'est très important aussi d'avoir le respect de l'environnement, le respect de la nourriture. On gâche tellement de choses. Et nous, pendant le jeûne, on ne gâche rien. C'est ça le problème du jeûne. Pendant le jeûne, on prend des décisions de manger peu, de manger d'une façon en pensant à chaque bouchée qu'on avale. Et en demandant au Seigneur qu'il nous protège, qu'il nous aide. Et en faisant des aides de charité. Et tout ça prend son sens. Parce que le Seigneur ne veut jamais que nous souffrions inutilement. Il veut seulement que nous le servions, que nous l'adons. Voilà. Et nous avons des bonnes raisons de le faire parce que nous avons les évangiles, nous avons les textes sacrés, les pères de l'église qui nous enseignent et les sacrements. Dans les sacrements, comme nous nous confessions, nous sommes prêts pour revêtir l'immortalité. C'est la nourriture qui nous permet d'aller, si c'est notre fin dernière, d'appeler plus vite au ciel. Donc, sachez que tout ce qui est lié, comme dit le Seigneur, ce n'est pas ce qui est rentre dans la bouche, mais c'est qui en sort qui est mauvais. Et souvent, même quand nous jeûnons, si nous nous fatiguons, si nous perdons patience, alors le jeûne ne sert à rien, ce serait mieux de pas jeûner. Il faut que le jeûne nous transforme, nous donne l'idée que le Seigneur nous aime et nous aide tellement que nous sommes les privilégiés du Seigneur, sans en tirer l'orgueil, bien sûr, et que de cette certitude, que nous aimions davantage les autres, parce que nous recevons une force. Et cette force-là, il faut la transmettre, il faut la faire comprendre, même sans parole, mais par une présence. Et les personnes qui ne savent rien de Dieu n'attendent que ça. On ne connaît pas Dieu, on n'en s'y en plus, on ne sait plus ce que c'est le christianisme. On ne peut pas reprocher à ceux qui n'ont jamais entendu parler du Seigneur, de ne pas être dans la juste vérité. Alors nous, à ce temps de jeûne, j'aimerais bien que nous prenions l'initiative, pas de montrer qu'on jeûne, le Seigneur nous demande de nous laver la tête, d'être plus beau, d'habitude, d'être plus frais, souvent d'être plus clair, qu'on est plus beau, on est en meilleure santé, on est en plus en forme, alors. Le jeûne, c'est la force que le Seigneur nous donne pour mieux l'apprécier. Moi, parfois, ça m'est arrivé de passer des semaines saintes au Monassère, des Rambaychis. Alors la semaine sainte, on prie toute la journée, du matin au soir. Donc on n'a même pas le temps d'avaler, quoi ? Un grain de sel et un verre d'eau. Mais on est tellement nourris par la prière qu'on ne peut pas avaler autre chose. C'est la prière, c'est le jeûne, c'est le carême, et c'est ce qu'on donne aux autres, ce qu'on nourrit les autres qui n'ont plus rien. Parce que notre jeûne doit consister à donner à ceux qui n'ont pas mangé. C'est ça aussi. C'est tout le sens de ce temps qui nous prépare à la passion du Christ, à sa mort, à sa résurrection. Le résumé de sa vie et le résumé de notre vie aussi. Parce que nous, nous avons aussi à un moment envie de la passion du Christ. Pendant la semaine sainte, pendant la vie, pas seulement pendant la messe, pendant les prières ou pendant les textes qu'on relit, mais aussi après l'Église. Parce que d'habitude, quand on soit le Christ en soi, on est christophore, on porte le Christ, on doit le porter ensuite dans le monde, à notre manière, avec les dons pour l'assurer. La sacrifiété, comme on peut. Ce n'est pas toujours par les paroles, mais c'est par une certitude de vérité, une vérité qui ne les trace pas dans le monde. Mais la vérité que le Seigneur nous aime et que le Seigneur nous sauve. Alors, préparons-nous à ce temps un peu difficile pour certains, mais on peut s'arranger toujours. On peut trouver des moments de prière dans la journée, on peut trouver des moments de jeûne. Et je vous encourage de préparer votre esprit, votre âme, votre corps, tout. Priez vous-même pour cette grande rencontre avec le Seigneur dans son Eucharistie. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils, le Saint-Esprit descende et il reste pour toujours. Amen.